Tout est parti d'elle. 1948, les premières pochettes de 33 tours inventées par le graphiste américain Alex Stanweiss. Les maisons de disques suivent, mais d'un côté il y a les français, classiques, de l'autre les anglo-saxons, audacieux, et les plus grands artistes s'y sont essayés. On peut penser à celle de William Klein, ici, grand photographe avec cette pochette de Gainsbourg. On peut penser à Jean-Baptiste Mondino qui va faire cette pochette de Prince et qui deviendra vraiment un très grand vidéaste spécialisé dans les clips. Nul n'ignore maintenant le travail de Basquiat avec les grandes expositions qui lui ont été consacrées. Jean-Michel Basquiat, c'est cette très belle pochette qui est ici. Le temps des vinyles, c'est la période 1960-1980 où tout commence par les yéyés. C'est la période des jukebox et des scopitons, l'ancêtre des clips. Ça parle à une génération parce que ça arrive un peu avant la télé, en tout cas avant que la télé ne soit dans tous les salons. Donc c'est magique d'avoir non seulement, comme dans les jukebox, ses chanteurs préférés du moment, mais aussi les images qui vont avec. On avait un petit tourne-disque, Tepaz, la marque, je me souviens de ça. Et c'était le premier achat qu'on a fait, le disque de Johnny Hallyday. Ça fait plaisir évidemment, c'est toute notre jeunesse. Alors Sylvie, Johnny, on a vécu avec. On les aime. Disque d'or, tenue de scène de Mac Brandt. Cette exposition, c'est l'occasion de s'intéresser à la construction d'un univers graphique. Quand on examine les magazines, quand on examine les pochettes de disques, quand on examine les affiches, les objets, les costumes, les films, le début des clips, on a une richesse. Les signes de cette époque mettent en place ce qui est notre environnement visuel d'aujourd'hui. L'exposition est interactive, à la fois visuelle et musicale, et vous en ressortirez forcément avec des chansons plein la tête.